On est parti les potes pour une petite game de Zach Alors Zach vous connaissez sûrement Zach actuellement c'est extrêmement 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 fort Et c'est assez facile à jouer Alors je pense que c'est le moins facile des persos faciles Puisque malgré tout je trouve que Zach est plus dur à jouer Qu'un par exemple un MU ou un Maokai Néanmoins le perso est extrêmement fort Alors pour le coup là on va devoir le jouer flash sur Zach Parce qu'il y a une mécanique avec Zach qui peut pas être possible avec un flash Avec un cost Et aussi parce que le perso n'a pas besoin de courir vite Puisque de toute façon il saute sur son adversaire On va pas se mentir Le perso il a pas besoin de courir Allons-y on est parti On va grab le gros on va prendre le petit Et c'est pour cette mécanique là qu'on a besoin d'utiliser un flash C'est quand on va grabber quelqu'un On va souvent avoir envie d'après de flasher vers un autre mec Pour le grabber et les grouper Donc là je sais pas si ça vaut le coup là de smite ou pas J'ai pas le passing le plus rentable Donc on va juste faire un passing normal Et ça ira quand même très très bien Ok le petit blob on a lissé un petit blob mais c'est pas très important Hop là on grab le mobs qui nous intéresse Quand on récupère des blobs on récupère du cooldown Donc on a envie de récupérer les petits blobs pour régène Et aussi baisser le cooldown des sorts Le but c'est de focus le gros uniquement Parce que les petits bons creux de toute façon Là on regarde si il y avait un gank mid Si le mid était extrêmement avancé on aurait pu aller ganker mid Attention si vous faites ça le jungle adversaire va essayer de vous invade De votre côté opposé normal Alors là on va graber ça avec le petit loup Parce que vous avez vu qu'on a touché un petit loup mais pas l'autre Donc autant taper le petit loup Pour que comme ça les deux meurent Et là on va hit and run tranquillou Hop on va prendre ça Alors là on peut plus grouper les camps malheureusement Donc pour ça le perso a perdu un peu de clear jungle Mais au moins le clear jungle maintenant de Zack est vraiment facile à faire Alors qu'il était de base super compliqué On va smite Le jungle adversaire c'est quoi ? C'est un jar 24 Donc jar 24 c'est assez fort en early game sur les ganks Mais pour moi jar 24 est beaucoup moins fort que Zack Zack de base c'est un perso qui craint beaucoup les invades Puisqu'il était très low HP dans son clean Aujourd'hui on est beaucoup moins low HP qu'avant Là on voit qu'on a même pas utilisé la potion etc Alors on va garder notre smite je pense On va essayer d'utiliser le E pour cleanser son auto-attaque Bon trop tard Et la question c'est est-ce qu'on prend Est-ce qu'on prend la potion ou pas ? On max le évidemment Maxer le ça baisse le cooldown Ça augmente la portée c'est juste trop fort Donc on va pas hésiter On a gardé le smite justement pour pouvoir le smite Là j'hésite à le smite ou pas Je vais garder le smite parce que je peux peut-être double scuttle Ok Là j'ai smité parce que je l'ai vu S'il était pas venu j'aurais pas smite Alors la probabilité pour qu'il cross Et qu'il aille faire l'autre scuttle est très élevée On va warder ici pour voir les décalages de rise Il a posé une pink ward Et à mon avis le jar 24 va passer par ici Et donc à mon avis ce scuttle on va devoir l'abandonner On va quand même essayer de le faire mais A mon avis c'est peine perdu On essaie de le pousser dans l'autre sens Il a plus son knock up Et là il est un peu en galère Il va devoir flash je pense Ça me va Ok petit kill bot lane mais c'est pas très très grave Merci bro Dis-moi si là c'est mieux les gars Est-ce que là c'est mieux Est-ce que c'est plus équilibré Je préfère jouer smite rouge Bah je joue smite rouge Tu fais ce que tu veux Je peux jouer smite bien pour moi Ou smite bleu sur Zac C'est beaucoup plus fort que le rouge Je pense que le rouge est de loin le moins fort Ok dis-moi si là c'est bon les gars J'ai monté un petit peu Est-ce que là c'est bon Vous attendez un petit truc les gars Ou pas toujours pas Un petit peu plus fort Ok ok C'est bon Sky Ok super Merde au top Alors Est-ce qu'il a flash Ok il a flashé Il a toujours son ghost Oh merde putain j'ai pas regardé Alors j'ai hésité à venir top Dommage je voulais le finir le camp Et venir top direct Malheureusement J'ai un peu merdé J'ai reset le camp Bon j'avoue j'étais pas très focus On va pas se mentir Dommage J'aurais pu counter grand Que les deux seraient morts en vrai Je pense que j'ai pas lu J'ai pas lu le chat au bon moment Ok je suis là On attend on essaie de se positionner Pour pouvoir le grab Et il est mort de base On va reculer On perd peut-être le passif Mais c'est pas très grave Ok on va lui laisser ça Tranquillement tout seul On a pas mal de choix possibles Je pense qu'on peut commencer Par tout ce qu'on veut On veut prendre un dark seal Je pense avec ce genre de perso Parce que c'est facile D'avoir des stacks C'est très facile je trouve Pour un Zack De prendre des kills Des assists Et c'est très dur pour lui de mourir Donc on va très 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 souvent Avoir des kills et des assists Donc je trouve que le dark seal Est vraiment broken Et le ratio en plus du Z Est vraiment cheaté Alors il est à 4% pour l'instant Il sera peut-être 3% prochain patch Mais ça va rien changer je pense Malheureusement ça va pas changer grand chose Même si c'est beaucoup plus Même si c'était très fort Ok on va aller botlane Vous voyez la portée du grab Oh merde Moi j'ai totalement troll Alors d'ailleurs Merde j'aurais dû expliquer un truc Mais bon On va flasher son combo Je pense que je tue la luxe Mais derrière faut courir On a pas de passif Moi je vais mourir Parce que j'ai pas de passif malheureusement Ok close Ça me bat Tout ça ça s'est joué sur le move top Où j'ai reset le camp Alors attention Zack les gars C'est pas un perso très très fort En V early pour le coup Bizarrement on dirait Que c'est un personnage early Mais c'est pas un personnage early En réalité c'est plus un personnage Mid late game Même si en réalité Il est fort dès le début De la partie Contrairement à d'autres persos Qui sont fort quand Fin de partie ou quoi Je sais pas par exemple Par une Shyvana au début C'est vraiment de la merde Mais en réalité Zack c'est vraiment pas de la merde Au tout début Donc ça reste fort A peu près tout le temps quoi Oh terrible Oh la main Je suis mort Ça dégoûte Je suis mort Une main plutôt grande Alors en vrai il veut duel Je suis pas sûr qu'il gagne En vrai de vrai Je pense qu'il perd J'arrive au mid Malheureusement pour lui Son matchup est terminé Puisque Zack outscale X 1 milliard Un genre 24 Un réel intérêt De hit and run La jungle Pourquoi pas rester statique Tu gagnes de la distance bro Et tu gagnes de la distance Et du coup tu gagnes du temps de clear Tu fais le test En hit and run Et sans hit and run Et tu verras que tu gagnes Tu perds du temps Le but c'est de Gagner du temps La distance que j'ai parcouru Là c'est une distance Que j'aurais pas eu sinon Donc oui oui bro T'es obligé Si tu veux en tout cas Être le plus fit possible C'est très facile De trouver des granks Avec un Zack Je dirais que globalement C'est plutôt dur De pas trouver des granks Juste dommage Pour le move top tout à l'heure Parce que c'était Complètement free Le double kill Sur le dash Au moment du reset Il nous a aussi tué Botlane Trop fort Trop trop fort Renata Avec un Zack Ca va être incroyable en plus Pas forcément avec mon perso Mais ça va protéger les autres Bon On peut le grab je pense Alors l'ulti Zack C'est quand même assez long cooldown J'aurais pas dû claquer ici Je pense que j'aurais dû le faire Sans ulti Je pense qu'il y avait pas trop besoin C'est pas indispensable en tout cas On va le grab On va les grab entre eux Et on va le tuer On a le passif C'est magnifique Prise d'agro par le frérot On va Herald mid Pour récupérer La plate qui manque Là je vais devoir dasher Nous on va mourir Allez Herald va récupérer l'agro Et nickel Je sais pas si y'a les spectres Qui sont là Hop On va les faire Le mob qui va dasher Vers la T2 Parfait Et là on arrive dans le moment Où le perso devient Complètement broken On a passé le very early Qui n'est pas incroyable Et là on arrive dans le moment Où c'est très très fort On a le passif Merci pour le cadeau Je vais flasher après Le coup de tour Pour passer en forme de blob A l'extérieur Et on va gentiment back Excuse moi de te déranger Sky à nouveau Mais tu as Des persos à conseiller Pour un V5 en jungle Bah Nasus bro Et sinon Bah ce que je fais sur Youtube Bro c'est J'ai envie de dire Mon contenu Youtube Tout simplement Je vais essayer d'aller l'aider Mais ça ne va pas être facile Je vais le mettre devant Pour pas qu'il puisse Q Dommage Ça reset sur la Kate Je ne sais pas si elle a encore son E Elle ne l'a pas Nickel Et là à ce moment là C'est vraiment compliqué Pour eux de nous battre Puisque On a beaucoup de dégâts Et on est très tanky Et ça ne va pas s'arranger Malheureusement avec le temps On va back On va acheter Virtue Dommage par contre Quand j'ai 2 spells Pour toucher la Kate Et j'ai utilisé la Retringade Pour voir où est le Rise Pour le toucher le plus vite possible Pour pas que ça break Bon ça a quand même break Mais c'est très très fort Alors le bleu On pourrait dire Que c'est Uses sur un Zac Puisque techniquement Quand tu vas engager Tu vas engager avec ton E Donc effectivement Pour Chase c'est naze Après ça sert aussi pour fuir Le bleu Le bleu sert à se déplacer sur la map Il sert pour fuir Il sert pour engager Bah désengage etc C'est très 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 fort Et là comme vous pouvez voir On est déjà très tanky Maintenant le R Quand on va puissurer avec Virtue On va dire en vrai Ce sera assez difficile à dire Bon prochain item On peut faire à peu près Tout ce qu'on veut On va faire de la tankyness Largement plus que des dégâts Je pense que le perso N'a pas besoin de plus de dégâts Là on a déjà beaucoup de dégâts Le Z fait 12,7% de PV max Juste absurde Pour un sort qui n'a pas de cooldown Je pense que je le tue Ah j'ai raté mon sort malheureusement Il m'a routé Il a proc face rush en plus Je vais essayer de le protéger Il va essayer de le bump Ok nice Il m'a cancel Avec son bump On va le slow Je pense qu'il a encore son shield Vu comment il joue Là il va vouloir grab Je vais passer sur le côté Pour pas qu'il me grab Et lui et moi Pour pas qu'il me cancel On va aller mid Attends à ce que des mecs Faut pas dans le coin là Là je suis vraiment Très 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 dur à tuer Tiens là on va aller faire le check On va sauter sur la lux Ah merde j'ai pas mon passif Oh merde Je croyais que j'avais Je croyais que j'avais mon passif Pardon Parce que la Caitlyn est bien Est bien pour l'instant dans la game Mais je croyais que j'avais mon passif Je l'avais pas Autant pour moi On va faire gargouille les gars A 1000% Gargouille renduine Renduine parce que le seul adversaire Dans cette game Le seul qui peut me tuer C'est Caitlyn A part Caitlyn Personne ne peut me tuer Dans cette game je pense Parce que si on regarde La Caitlyn m'a fait vraiment Vraiment beaucoup de damage Ouais on fera des mercuries aussi les gars On va d'abord compléter Je pense la gargouille Pour avoir une tankiness absurde En termes de rune On a joué Conqueror Alors je sais pas si ce soit Les meilleures runes Mais bon Conqueror Ténacité Ténacité qui a été un petit peu Broken Mais donc elle s'est enfin Fait nerf après 5 ans Et c'était largement mérité Et encore une fois Un truc bizarre de Riot On va sauter sur la luxe Là on va graber le creep Alors ce que je ne vais pas Expliquer tout à l'heure En gros vous n'êtes pas obligé De graber le champion Vous pouvez graber le creep Et du coup Taper le champion à auto-attaque Comme ça il ne peut pas l'esquiver Tu vois Alors qu'il peut flasher Enfin il peut flasher le truc Ou quoi tu vois La bonne nouvelle c'est que vous voyez Le E a vraiment une portée de fou malade Le E il a une portée Complètement absurde Et le cooldown commence Quand vous êtes en l'air Et pas quand vous touchez le sol Du coup Techniquement il y a moins de temps Avant que vous puissiez le refaire Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais imaginons le sort Dure une seconde Imaginons ces deux secondes de cooldown Et bien je le récupère Au bout d'une seconde Du coup Moins vous avez de cooldown Et plus intéressant Et le cooldown diminue aussi Avec les levels Et la CDR aussi évidemment Moi je vous hack Heursteel Sky Juste pour pouvoir A quel point il peut grossir En vrai après le nerf de Virtue Heursteel serait Je pense correct Le problème de Heursteel C'est qu'il n'y a pas de résistance dedans Donc si tu fais Heursteel T'es vraiment une merde Tant que t'as pas rendu une gargouille Ça pourrait être décent J'arrive top Là on va passer par les Bush Par les Bush On va courir vite Et on va rattraper le frérot On va essayer de l'intercepter Bien joué Il a intercepté Enfin il accorde sale mon truc Il a essayé de me faire Bon pour moi Zach c'est vraiment Trop trop fort Pour moi le perso Est trop fort littéralement Parce qu'en fait Il trouve des gangs très facilement Tu vois il y a des persos Pour trouver des gangs Il faut quand même avoir Une bonne lecture de jeu Avec Zach pour trouver Un engage avec le E C'est vraiment pas dur à faire C'est beaucoup plus dur à jouer contre Qu'à jouer le Zach Ok Si vous cancellez Ah oui j'ai pas expliqué Mais si vous cancellez votre E Vous récupérez la moitié Vous pouvez cancellez En appuyant tout simplement Sur le clic droit Et ça cancelle C'est très très dur De carrer la game Jusqu'à la victoire Avec un Zach je pense Avec un Un genre 24 Contrairement à un Zach justement Où vous allez pouvoir En plus ça escape Très 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 bien Parce que le E Si le mec vous cancelle pas Bah vous pouvez vous barrer facilement Là si je le flash in Je le tue par exemple Mais est-ce que j'ai envie De le flash in La réponse est bof Ok il est mort Super Là il y a la Kathleen Alors même la Kathleen Elle peut mourir très très vite En vrai Tout seul Si t'as pas envie de tenter Un duel sur un dive Comme ça Parce que c'est trop risqué En plus elle peut Gale force out Dis moi Sky Je me demandais Si tu comptais Jouer accompagner Non je connais pas du tout Non je connais pas du tout Donc à priori non Alors pour info Vous pouvez sauter Par dessus le direct Et oula Je ping C'est ma faute C'est moi J'aurais dû y aller direct Et j'étais plus en forme de E Donc je pouvais plus y aller Ah vous voyez A quel point On lui met cher Et à quel point Le Zach Enfin le ride Ne peut pas me tuer Là je grabe le mob Comme je disais tout à l'heure Justement on va cul le mob Autant que cul le joueur Et là on va juste Continuer à le taper Laissez les kills à vos mates Prenez pas tous les kills Prenez-en Parce que en vrai Le perso est trop invulnérable Donc vous pouvez clairement Prendre des kills Mais prenez-les pas tous Tout simplement Vous avez pas besoin Encore une fois Vous êtes faible au début Après vous êtes quasiment Immortel Là j'ai encore la gargouille J'ai encore mon passif Bon là j'avais pas mon passif En l'occurrence Mais dans l'idée On a le passif Et on a la gargouille C'est très très dur De buter ce perso Sachant qu'en plus Après l'early game Vous alliez peuvent TP sur le blob Forcément vous vous obligez A res quoi L'adversaire peut pas empêcher Un TP sur un blob Ça rend le blob invulnérable Malheureusement Dans cette game On a pas de TP dans nos mates Mais vous avez bien compris l'idée On va essayer de se heal On va prendre des blobs Pour régén Les blobs ça vous fait régén Là vous voyez Qu'on peut Très difficilement mourir C'est vraiment pas évident Hop je recule un peu Parce que là je pense C'est risqué 5 secondes pour mon ulti Et 5 secondes pour vertu On va faire ça On va sauter vite Parce que sinon Il va essayer de me root Pour m'empêcher de partir Et là je peux y attonner J'ai Virtue à la base Enfin j'ai Virtue à la base Pardon j'ai Virtue dans mon Dans mon spell Et si je Virtue Je vais régén de fou Donc il va galérer à me tuer Je pense qu'il pourra plus me tuer Et là vous voyez A quel point le perso Est juste trop fort C'est super fort Et les résistances sont vraiment broken Les gens vont vouloir faire Des pb maximum Parce qu'ils vont se dire Qu'ils vous régénent plus Avec le passif Mais en fait des résistances pitié Là regardez nos résistances Et on a pas les stacks de Bon là on est mort quand même Je suis même pas sûr Qu'ils aient le temps de tuer Les blobs en vrai Et même pas Même là Même sur un truc aussi Disrespect Il peut pas nous finir C'est si absurde Dernier item Avant de vendre le Dark Seal Le Dark Seal on va peut-être Le vendre dans la game Si vous voulez faire Mejai Vous pouvez hein En vrai Mejai Zach c'est clairement jouable Parce que c'est un perso Qui peut vraiment Très difficilement mourir On voit pas les stats Il y a la cam Oh putain j'avoue Ma cam elle est énorme sa mère Désolé Donc on était à 191 152 Sauf qu'on a 25% De résistances en moins Donc là ouais Quand un mec me tape Il fait gagner 5 d'armor 5 d'rm par personne Donc en gros on a 25 d'armor 25 d'rm de plus En team fight Si tout le monde nous tape En réalité c'est Y'a pas forcément Tout le monde qui va vous taper Mais t'as compris l'idée Déjà il spirit visage Non Renduine là Pour moi c'est Renduine tous les jours Les gars Oubliez spirit visage Si vous êtes face à cette game En tout cas Si vous voulez vendre Darkseed pour spirit visage Ça me bat carrément Mais sinon là Il vous faut Renduine Régène plus c'est bien Mais prendre moins de dégâts C'est mieux L'idée c'était de faire D'abord mes Mercury Bon on avait finalement Pas la thune On avait la thune pour acheter Pour one shot Renduine Donc on va one shot Renduine Là on va faire Mercury Into un item défensif Donc soit spirit visage Soit force of nature Force of nature Si vous pensez que vous allez tuer Les dégâts magiques Et qu'il ne restera que des dégâts Imaginons Si par exemple Il n'y a pas beaucoup de dégâts physiques Imaginons il y a un carré AD Tout reste des dégâts magiques Et vous pensez que le carré AD Vous allez pouvoir le tuer Bah force of nature c'est trop fort Parce que vous allez vous isoler Contre les dégâts magiques Et du coup vous allez Pas régénérer plus Par rapport à spirit visage Mais vous allez juste prendre Beaucoup moins de damage Donc in fine C'est encore plus fort Amumu ou Zack Sky C'est le même profil de perso Je pense que Zack est plus playmaker Que Amumu Et Zack peut trouver Des engages Là où Amumu ne peut pas C'est très compliqué De jouer contre un Un Zack encore plus Que contre un Amumu Donc Pour moi Zack est Vraiment broken C'est un enfer pour les laners C'est un enfer pour les teamfights C'est un enfer partout Donc Et vous voyez On est juste immortel On est juste immortel Et que peuvent-ils faire Le perso est beaucoup trop fort Avec des items Ne jouez pas full AP Je pense que ça vaut vraiment Vraiment pas le coup Si vous voulez ne pas faire Demonic Embrace Et vous voulez jouer Juste Dark Seal full tank Que vous pouvez aussi Je pense que Demonic Embrace C'est pas du tout indispensable C'est intéressant Ça permet d'accéder Le clear jungle Et que vous faites A plus de dégâts Mais c'est pas indispensable Mais en vrai Le perso n'est pas cheaté Parce que Demonic Embrace Il est cheaté Parce que le perso Le perso a juste Trop d'atouts Les heals sont beaucoup de revoir Parce que Riot a buffé Les heals de 50% Il nerfe un poil ça En faisant que les items T2 anti-heal Seront aussi fort en anti-heal Que les items T3 Donc en gros Les heals sont toujours 50% plus rentables qu'avant Mais l'accessibilité Galentie il sera plus facile Bref je vous ai t'embrouillé Sur ça mais c'est pas très important Bref c'est fumé Voilà en gros Retenez que c'est fumé Et compliqué à jouer contre Ça fait beaucoup de dégâts Ça tank énormément C'est assez facile à jouer C'est un tank Mais on a autant de dégâts Que les autres quoi Et dégâts reçus forcément On a pas mal de dégâts reçus Et dégâts mitigated Ça c'est les dégâts Qu'on a réduit Par les résistances C'est assurément Très chiant à jouer contre Sous-titrage ST' 501